Compte rendu de la douzième réunion du Conseil de Ministres. La douzième réunion du Conseil de Ministres du gouvernement de la République a été présidée ce vendredi 16 juillet 2021 par le Premier ministre-chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukunde-King. Quatre points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication du Premier ministre-chef du gouvernement. Deux points d'information. Trois approbation et relevé des décisions du Conseil de Ministres. Quatre examens et adoption des dossiers. Un de la communication du Premier ministre-chef du gouvernement. La communication du Premier ministre a porté sur quatre points, à savoir 1. de l'approbation du programme du gouvernement avec le Fonds monétaire international. Dans sa communication, le Premier ministre-chef du gouvernement a officiellement annoncé aux membres de son équipe l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international de l'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit de 1,52 milliard de dollars américains. Cet accord permet le décaissement immédiat d'environ 216,9 millions de dollars américains pour renforcer les réserves internationales. Cette enveloppe financière soutiendra un programme de réformes structurelles ambitieux visant à promouvoir une croissance économique durable en intensifiant la mobilisation des recettes intérieures, améliorant la gouvernance et renforçant la politique monétaire. Le chef du gouvernement a tenu à saluer ces résultats qui concrétisent l'engagement et la détermination du président de la République, chef de l'État, à reprendre la coopération structurelle avec les institutions internationales qui redonnent la crédibilité à la République démocratique du Congo. Le retour dans ces programmes formels permettra au pays de mobiliser d'autres financements de partenaires bi et multilatéraux en faveur de nos projets de développement. Le Premier ministre a aussi félicité les membres du gouvernement qui ont été activement impliqués dans les discussions et négociations qui ont conduit à ces résultats. Les deuxièmes points de la communication du Premier ministre, chef du gouvernement, apportés sur la situation de la COVID-19. Le Premier ministre a fait part au Conseil de la baisse progressive et continue des contaminations au coronavirus. Cette tendance à la baisse prouve l'efficacité des mesures qui ont été prises par le président de la République. Elles seront à nouveau renouvelées pour une période de 15 jours en attendant l'évaluation du comité technique de riposte. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a aussi informé le Conseil de ministre de la prise de mesures conservatoires contre certains mandataires publics concernés par de graves constats de mauvaise gestion des certaines entreprises et établissements publics établis dans le rapport de l'Inspection générale de finances, conformément aux directives du président de la République données au gouvernement au cours de la 8e réunion du Conseil de ministre qui s'est ému les 18 juin dernier à Bounia. Le point 4 de la communication du Premier ministre a porté sur la candidature de la République démocratique du Congo au secrétariat exécutif de la SAVEC. Le Premier ministre a conclu son propos sur ces dossiers. A la suite des visites qu'il a personnellement rendues à certains chefs d'État de la partie australe du continent pour le soutien de la candidature de la République démocratique du Congo, il a informé le membre du Conseil que, prenant le relais, le ministre de l'intégration régionale ainsi que le candidat désigné poursuivre la campagne au sein d'autres pays de la sous-région. Deuxième chapitre du Conseil de ministre des Sejours relatif aux points d'information 1. État et administration du territoire national Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières a fait l'état de la situation générale du pays. Quelques faits saillants ont été retenus, notamment la signature des accords entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi. Au terme de la visite d'État, des 48 heures effectuées par le chef de l'État burundais, Evariste Ndeye Chimie, sur invitation de son homologue congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi-Chilemo. Cette visite d'État cristallise la volonté du président de la République d'harmoniser et de consolider les relations diplomatiques avec tous les pays voisins. C'était le cas il y a quelques jours à Kassindi avec le président ougandais Yohiri Museveni, à Ghisény puis à Goma avec le président Kagame et cette fois avec le président du Burundi. L'appel à la candidature des membres de la Commission électorale nationale indépendante après la promulgation de la loi sur la CENI portant organisation et fonctionnement de cette institution à la démocratie et le calendrier fixé pour cet effet par le président de l'Assemblée nationale. L'autre point relevé au cours de cet État des territoires nationaux, c'est la poursuite des opérations militaires dans les provinces sous État de siège. En brayant sur ces chapitres, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait état d'une situation générale qui demeure relativement calme et sous contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo. En dépit de la persistance des poches d'insécurité dans la partie est du pays, notamment dans les provinces où se déroulent les opérations militaires, liées à l'état de siège. En province de Litori, l'axe du territoire d'Irumu, autrefois sous menace des ADF et groupes armés, est aujourd'hui sous total contrôle des phares laissés. Actuellement, cette zone, y compris la route nationale numéro 4, sont sécurisées grâce aux opérations militaires. Sous l'autorité de l'administrateur du territoire, des camions de forces armées de la République démocratique du Congo ont asséminé des populations déplacées suite aux hostilités dans leur milieu d'origine. Au nord Kivu, le bouclage mixte forces armées de la République démocratique du Congo, police nationale congolaise, effectuée le 12 juillet dernier dans les quartiers ciblés de la ville de Béni, a permis l'interpellation de 24 femmes, 14 militaires et un policier, des munitions et plusieurs autres effets militaires ont été récupérées. En territoire de Béni, les militaires de la 211e régiment ont multiplié des patrouilles de combat et de reconnaissance dans la région de Samboko-Tchanichani, où des traces des ADF ont été signalées. 15 kg d'explosifs, dont 153 pièces de pétards et 20 détonateurs, ont été saisis par les militaires au checkpoint des Biakato-Mangina. Dans les territoires de Ruchoro, la traque des groupes armés et forces négatives ont donné les bilans suivants entre le 11 et le 12 juillet 2021. 7 combattants Niatora et APCLS capturés, reddition des 6 FDLR, 80 armes de guerre récupérées, reddition des 2 combattants FDLR-FVP, avec leurs armes et munitions respectivement Atatui-Gourou et Kise-Gourou. Évoquant la situation sécuritaire dans la province du Sud-Kivu, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait état d'un calme dans les hauts plateaux de Minemwe, en territoire de Fizi, après des violents affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la coalition de groupes armés Turanero-Gumino déclenchée le 10 juillet 2021. Le ministre de la Défense en a aussi établi les bilans. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a aussi informé le Conseil des ministres de l'achèvement par les génies militaires des travaux de construction des 700 maisons à Goma pour éloger les compatriotes qui ont perdu leur domicile à la suite de l'éruption du Niragogo le 22 mai dernier. La construction de 300 maisons restantes s'achèvera le 26 juillet prochain. Intervenant à son tour sur ces chapitres relatifs aux points d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Frévention, a informé le Conseil que la tendance générale de la semaine épidémiologique 27, après la déclaration de l'épidémie de COVID-19 le 10 mars 2020, a été marquée par une baisse de l'incidence des COVID-19 de 14,9 % par rapport à la semaine précédente. Ici, le progrès réalisé vaut la peine d'être mentionné parce que les moyennes africaines tournent plutôt autour de 5 %. Quant au taux d'occupation des lits de patients COVID-19, Kinshasa a entamé une baisse progressive depuis la fin du mois de juin, contrairement à d'autres provinces. À ces sujets, les efforts du gouvernement sont déployés pour relever les défis de la prise en charge médicale dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo touchées par cette pandémie. En ce qui concerne la vaccination, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a annoncé les prochaines allocations diversifiées des vaccins dont Pfizer, Sinovac, Johnson & Johnson, etc. Elles se feront de manière progressive dans le cadre de l'initiative COVAX, de la coopération bilatérale et de l'initiative de l'Union africaine. Le point 3 du Conseil de ministre de ce jour concernait l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministre. Le Conseil de ministre a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 11e réunion, tenue le vendredi 9 juillet 2021. Le premier dossier examiné ce jour en Conseil de ministre concerné la mise en œuvre des recommandations de la 5e et de la 6e réunion du Conseil de ministre du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine ZNECAF. Le ministre du commerce extérieur a porté à la connaissance du Conseil de ministre les diligences entreprises et à entreprendre conformément aux recommandations de ses assises ministérielles de la ZNECAF. En ce qui concerne l'état d'avancement des négociations sur les règles d'origine, il a fait état des avancées significatives, mais aussi de positions de compromis en termes de 60% des valeurs de matières non-originaires sur quelques produits. Il a informé le Conseil de ministre de la demande faite par le secrétaire général de la ZNECAF au président de la République en sa qualité de président en exercice de l'union africaine de s'impliquer personnellement en vue de convaincre les ministres du commerce extérieur des autres pays du continent a privilégié d'abord l'intérêt commun donnant possibilité à l'opérationnalisation des échanges intra-africains tels que décidés par les chefs d'État et des gouvernements. Le Conseil a également été saisi de la tenue de l'Assemblée générale de l'Union africaine au mois de novembre 2021 en présentiel à Kinshasa afin que le gouvernement s'implique pour la réussite de ce sommet. Quant au démantèlement tarifaire tel que décidé par le Conseil de ministre de commerce de la ZNECAF, la récente tenue de la cession de la commission tarifaire a donné lieu à l'approbation du projet du tarif douanier démantelé à la ZNECAF, système harmonisé 2017 en vue de l'adapter aux exigences des échanges commerciaux intra-africains. Ce tarif douanier démantelé sera bientôt soumis au gouvernement pour adoption avant qu'il ne soit envoyé à l'Assemblée nationale et c'est qu'après que la République démocratique du Congo ait notifié ses listes tarifaires au secrétariat de la ZNECAF. En rapport avec la deuxième édition de la Foire intra-africaine, IATF, le ministre du Commerce extérieur a informé les conseils des recommandations faites aux États, notamment la mise en place des comités nationaux d'organisation de l'édition 2021, la mobilisation des acteurs du secteur public et privé, la soumission des listes d'opportunités prioritaires en matière de commerce et d'investissement, l'inscription de la dite Foire comme un élément permanent dans le calendrier des événements clés, des promotions du commerce et de l'investissement de chaque pays. A cet effet, un dossier en préparation est à soumettre au ministre du Budget et des Finances à l'effet de la participation de la RDC à cette deuxième édition de la Foire intra-africaine. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Le deuxième dossier adopté ces jours a été présenté par le ministre des Sports et Loisirs. Il portait sur l'état des lieux des stades nationaux et projections. Il en ressort que la République démocratique du Congo connaît des difficultés énormes dans la pratique des sports à cause du manque d'infrastructures modernes et adaptées. Présentant le projet de rénovation et de modernisation de ces infrastructures sportives, l'action du ministère des Sports se focalise autour des sept enceintes sportives suivantes. a indiqué que plusieurs éléments ou critères entrent en ligne de compte dans le choix de ces stades, présentant tous des similitudes en termes de problèmes. Ils y vont notamment la nécessité de viabiliser certains sites qui accueillent des matchs nationaux et internationaux de haut niveau et à l'exigence de parer à l'absence d'infrastructures dans une zone de développement du sport congolais. Les estimations des experts indiquent un coût pour la rénovation et la remise à niveau de chacun de ces sept stades nationaux, variant entre 3 millions et 8 millions de dollars américains. À côté de ces ouvrages existants qui nécessitent une modernisation et ou une réhabilitation, il en existe d'autres dans des coins de la République qui demandent la construction des stades sur des sites nouveaux ou sur des anciennes infrastructures sportives, cas des villes de Chikapa, Kananga, Lodja, Mbanzangungu et Mbandaka. Sur tous les stades à réaménager et à construire, le ministre des Sports a insisté sur la nécessité d'une nette collaboration avec le service de la Société nationale d'électricité pour garantir une bonne électrification de ces sites, car le courant électrique contribue largement à la fiabilité, à l'entretien et à la sécurité des infrastructures sportives. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Commencez à 10h47. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 13h55. Je vous remercie.